Allez, un petit propos liminaire avant le début de cette vidéo. Il y aura sans doute de la réverbération au niveau du son, j'en suis désolé. Et par ailleurs, effectivement, je porte un pull de Noël et je fais ce que je veux. Si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Il me va super bien ce pull, vous pouvez l'acheter, je déconne, c'est le mien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur l'épisode 7 de la saison 2 de The Mandalorian, un épisode qui a pour titre, en version originale, The Believer, le croyant, alors que la traduction française qui nous est proposée est le repenti, un choix peut-être un peu discutable. Il s'agissait certes d'un épisode de transition, mais certainement pas de remplissage, en tout cas à mes yeux. Et comme d'habitude, si vous souhaitez vous abonner à Disney+, pour regarder The Mandalorian et des tas d'autres choses, vous trouverez un lien en description de la vidéo et cela permet de soutenir la chaîne au passage. Donc merci à Disney qui en plus me laisse totale liberté sur mes critiques de ces épisodes. Il me semble intéressant de souligner que cet épisode a été réalisé par Rick Famuyiva, comme les épisodes 2 et 6 de la première saison. Il est aussi le scénariste de deux chapitres, comme celui du prisonnier, donc l'épisode 6 de la première saison, avec chacun Bill Burr dans le rôle de Mix Mayfeld, un ancien terreur d'élite impérial. Et il me semble qu'on a là une belle illustration de la nécessité de ne pas juger trop vite du travail d'un réalisateur, en tout cas pas sur un épisode isolé, puisque j'avais été vraiment déçu par l'épisode 6 de la première saison, le chapitre 6, alors que ce chapitre 15, il m'a beaucoup plu, plus j'y pense, plus il me plaît, à l'exception notable d'une certaine incohérence sur laquelle je vais revenir. Pour cette fois, je ne vais pas forcément relever tous les clins d'œil que fait l'épisode à la saga, mais dès la première séquence, on peut reconnaître le vaisseau de transport pénitentiaire, qui était le principal théâtre de l'action du chapitre 6. On peut dire que pour Mayfeld, tout est inversé par rapport à la situation d'épisode 6 de la première saison, et c'est une belle façon de venir nous annoncer le principe d'inversion des rôles qui parcourra cet épisode, et notamment le fait de se mettre au moins l'espace d'un instant à la place de l'autre. Et dans le prolongement de cette idée, ce fameux believer, ce croyant du titre, peut correspondre à plusieurs, trois peut-être, des personnages de l'épisode. Il me semble que l'idée de l'épisode consiste à apporter non pas un relativisme absolu, mais au moins un peu de recul face à certaines convictions que de nombreux personnages de camp opposés tiennent pourtant pour des vérités absolues. Ce thème est notamment souligné lors du monologue de Mayfeld au volant de la cargaison explosive, mais tout comme ce camion, n'allons pas trop vite. La peine de Mayfeld semble correspondre à des travaux d'intérêt généraux dans le démantèlement de matériel de guerre de l'Empire, et notamment des TIE Fighters, ce qu'on peut voir, encore une fois, comme subtilement annonciateur du reste de l'épisode. Le droïde qui vient annoncer à Mayfeld sa nouvelle situation est du même modèle que ceux qui patrouillaient à bord du vaisseau pénitentiaire dans le chapitre 6. Cara Dune vient le récupérer avec son plus beau sourire, et soudain, c'est au tour de Mayfeld de rejoindre un groupe qui lui est majoritairement hostile, une première inversion par rapport à la situation du chapitre 6. Et cette fine équipe part donc à la recherche d'un moyen de localiser le petit gars vert, comme l'appelle l'ex-impérial, mais Boba Fett a quand même le temps de crâner dans une armure qui l'a repeinte à neuf, où on suppose que le Boba fait des nuits courtes. Et pour ceux qui avaient un doute, oui, Mando a bien récupéré son jetpack avant de quitter la planète de l'épisode précédent. Après un petit brainstorming, direction une raffinerie secrète de l'Empire, raffinerie de ridonium, carburant de vaisseaux spatials hautement explosifs, ce qui rappellera des souvenirs aux spectateurs de The Clone Wars. Entre forêt luxuriante et industrie d'extraction et de transport bien violente pour l'environnement et la population locale, on peut apprécier le début de messages timidement esquissés, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qui va bien pouvoir accompagner Mayfeld, entre la soldate de la République, une tueuse recherchée et un gars qui a la tête qu'on retrouve chez tous les clones qui composaient les anciennes troupes de l'Empire, le choix est délicat. Alors qu'on espère voir à nouveau le visage d'Injarin, ce sera le sempiternel plan de vol d'uniforme à bord d'un Juggernaut qui rappelle un peu le Turbo Tank de Clone Wars. C'est donc le moment pour Mando et donc pour nous, spectateurs, de nous mettre littéralement à la place des soldats de l'Empire. La haine dans le regard de la population locale, mais aussi plus tard, et pour la première fois, la joie d'entendre le bruit caractéristique des TIE Fighters et l'hommage que donneront les troupes de la base, étonnant sentiment. On remarque que pour Mayfeld, ce retour dans sa vie d'avant commence directement par une armure qui pue, qui n'est pas la sienne, comme s'il essayait peut-être d'enfiler une ancienne peau qui ne correspond plus vraiment à celui qu'il est devenu. J'ai beaucoup apprécié toute la séquence du transport de carburants explosifs entre le salaire de la peur pour la cargaison volatile et Indiana Jones pour les combats sur les véhicules en mouvement. Ceux qu'on présente comme des pirates ont sans doute des intentions assez louables, comme chasser la production de l'Empire de leur planète. Ah oui, parce que bon, on dit des pirates, mais des pirates, ils voudraient essayer de récupérer le carburant pour eux, et là, ils veulent juste le faire exploser. Quoi qu'il en soit, et qui que soient ces gens en face de lui, Mando doit défendre sa vie et retrouver l'enfant coûte que coûte, alors s'il faut tuer, tant pis, il n'a rien d'un Jedi, et il est l'un des meilleurs pour les sales besognes. J'ai trouvé les chorégraphies convaincantes, elles parviennent même à souligner que Din Djarin ne bénéficie plus de la protection du Beskar. Et justement, c'est aussi l'occasion de prouver qu'il n'est pas qu'une armure, et que même sans, il reste particulièrement redoutable, y compris sans armes, puisque son pistolet est bloqué, ou ses réserves épuisées, j'en sais rien. On peut le dire, un Mando est vraiment un tueur, même avec un javelot improvisé, ce qui pourrait se révéler utile, peut-être dans le prochain et dernier épisode de la saison, avec sa lance de Beskar, allez savoir. Accueilli comme des héros à la base, il est temps de trouver le terminal qui permettra d'obtenir les coordonnées du croiseur de Moff Gideon, Adbol, c'est situé dans le messe des officiers. Vient alors une scène qui devrait être forte et touchante, mais qui est gâchée par une drôle d'incohérence. Mais Feld craint d'être reconnu par un ancien supérieur, et c'est donc Din Djarin qui se dirige vers le terminal pour se soumettre à un scan facial. Mais franchement, qui pourrait vraiment expliquer la logique d'un scan facial qui ne cherche pas à identifier spécifiquement les visages de ceux qui ont les droits d'accès ? Un système de scan facial qui laisse n'importe quel visage inconnu accéder aux informations, c'est quand même n'importe quoi. Et oui, j'ai été littéralement sorti de l'épisode par cette incohérence, celle à laquelle je faisais référence en début de vidéo, et à un moment je me suis demandé « mais on va avoir une révélation ? » Din Djarin a fait partie de l'Empire, ce qui explique que le scan facial soit accepté, mais ça n'avait aucun sens avec ce qu'on connaît de son passé, et finalement c'est sans doute une maladresse d'écriture. Et bien sûr, je précise quand même au cas où, j'ai bien compris que tout l'intérêt de la scène réside dans le fait de nous montrer que Mando, Din Djarin, est capable de surpasser son tabou ultime, à savoir retirer ce casque, et qu'il est prêt à le faire pour retrouver gros goût, mais c'est un peu cassé l'effet, il est cassé par cette maladresse, ce scan facial qui n'a aucune explication logique. En revanche, j'ai vraiment adoré tout ce qui a suivi, et c'est un vrai plus d'avoir enfin sous les yeux le visacle Pedro Pascal, qui est particulièrement expressif et bon acteur, même s'il fait déjà passer énormément par sa seule voie. L'officier impérial est très bien campé lui aussi par Richard Brake, une vraie gueule du cinéma comme on dit. Et le Believer du titre se pourrait aussi être lui tant il est engoncé dans sa certitude du bien fondé et même de la toute puissance de l'Empire, alors même que Meyfeld lui rappelle la terrible opération cendre, une étape de la contingence. Et pour rappel ce qu'on appelle la contingence, cela correspond à toute une série d'ordres qui avaient été laissés par l'Empereur Palpatine dans l'hypothèse de sa mort à venir, et cela consistait à faire en sorte que l'Empire ne survive pas à la mort de son Empereur en ciblant notamment des planètes clés de son organisation et pour ses sympathisants. Il s'agit donc d'une monstruosité, d'une folie, et qui a notamment été déployée avec l'opération cendre sur la planète Burning Con, et avec le massacre de la population locale, les immenses pertes dans les troupes de l'Empire, les traces psychologiques laissées sur Meyx et Meyfeld sont toujours bien présentes. Et pour lui, le dédain de l'officier Valin S devient insupportable. On apprécie au passage le jeu de Mimic de Pedro Pascal au fur et à mesure des propos de plus en plus agressifs de Gilbert. L'épisode reste au top sur l'action avec la scène d'évasion alors que les deux infiltrés sont couverts par deux tireuses d'élite et que les trompeurs tombent comme des mouches. Et quand c'est Boba Fett en personne qui manœuvre le slave pour vous récupérer, vous savez que vous êtes bien parti. Et le choix de Meyfeld de détruire la raffinerie avec un tir de précision, il procède avec le fusil Tuscan de Boba Fett apparemment, cela vient évidemment souligner son cheminement intérieur et son rejet définitif de son engagement auprès d'une dictature génocidaire à l'échelle galactique. Et oui, dans le Juggernaut, Meyfeld disait à Mando « On a tous une limite qu'on ne franchira pas jusqu'à ce que les choses se compliquent » et il estimait que tout se valait apparemment. Il a changé d'avis, tout comme ceux qui l'avaient déjà jugé uniquement à partir de son passif, certes lourd, de soldats impériaux. Et dans un retournement supplémentaire de point de vue, les TIE Fighters qui étaient des sauveurs à peu de temps auparavant deviennent une menace, mais pas pour longtemps face à la bombe sismique que l'art et Boba Fett, comme celle que Django, son père, avaient utilisées pour contrer la poursuite menée par Obi-Wan qui était dans l'attaque des clones, bombe dont un meilleur nom serait sans doute Min Sonic, mais bon en gros, c'est stylé dans la destruction aussi bien au niveau du son que de l'image. Mais Meyfeld recouvre sa liberté sur une planète qui ne veut sans doute pas de lui, mais comme il l'a déjà dit à Mando, il est un survivant. Les coordonnées récupérées permettent à Mando d'envoyer à Moff Gideon un petit message bien sympa, un message de mise en garde qui reprend presque mot pour mot le petit discours que l'impérial lui avait fait à l'extérieur du bar dans le chapitre 8. Attention, il y a quand même des différences de vocabulaire et elles sont importantes, puisque Mando refuse de faire de gros goûts une chose en remplaçant le hit Sparky, et il veut le retrouver, pas le récupérer comme un vulgaire colis. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous me le direz en commentaire, mais on a hâte de découvrir comment tout ça va se terminer dans le dernier épisode, le prochain, le huitième de cette saison 2. Et bien sûr, si vous n'avez toujours pas jeté un oeil à mon livre Captain Popcorn Universe, qui est disponible en librairie et qui parle de mes univers de pop culture entre fantasy, manga, super-héros, western, bagarre et j'en passe, eh bien je serai obligé de vous faire porter à tous des pulls de Noël, même si bon, je trouve que celui-là il est super stylé, et ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Je vous dis à très vite. Captain Bob's Club